... Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la revue à la hausse de l'enveloppe allouée à la construction des zones en crise dans ce pays. Le président de la République, Paul Biya, a signé le 20 juin 2024 une ordonnance modifiée et complétant certaines dispositions de la loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024. Le budget de l'État, qui était de 6 740,1 milliards de francs CFA, s'équilibre désormais en ressources et en emploi à 7 278 100 millions de francs CFA, 7 milliards autant pour moi, 7 000 milliards, soit 7 212 milliards de francs CFA au titre du budget général de 65 600 millions de francs CFA pour le compte d'affectation spéciale. Dans l'ordonnance du président de la République, le montant des ressources est destiné à approvisionner le fonds pour le financement de la reconstruction des zones reconnues économiquement sinistrées des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest ont connu une augmentation. Elles passent de 30 milliards de francs CFA à 35 milliards de francs CFA pour l'exercice 2024. Pour la reconstruction de l'extrême nord, par exemple, le budget prévisionnel est de 1 800 milliards de francs CFA contre 154 milliards de francs CFA pour le nozot. Pour mobiliser ces fonds, le gouvernement camerounais a restauré un fonds spécial dans sa loi de finances. Dans la loi de finances rectificative pour le compte de l'exercice en cours, le Cameroun table sur une enveloppe de 35 milliards de francs CFA destinée à ces zones économiquement sinistrées, en abrégé ZES. Ce chiffre est en hausse de 5 milliards de francs CFA par rapport aux 30 milliards de francs CFA prévus dans la loi de finances initiale. En 2023, l'enveloppe avait été de 15 milliards de francs CFA avant d'être revue à 29,1 milliards de francs CFA. A la lecture de l'ordonnance du président de la République, l'État devra y injecter 15 milliards de francs CFA, le Japon 2 milliards de francs CFA, la Banque islamique de développement 8,6 milliards de francs CFA et un report de 2023 évalué à 9,3 milliards de francs CFA. Pour le cas de l'extrême nord, les besoins financiers sont plus conséquents du fait du projet de la digue route entre Cousserie dans le logo Nechari et la zone du bec de canard Maïodanaï, annoncé par le chef de l'État lui-même en 2021. Les études de faisabilité enclenchées en 2013, puis livrées par le ministère de l'Économie en 2017, ont estimé les coûts d'être à voix à 1 000 milliards de francs CFA pour réaliser ce projet, qui entend en premier lui endiguer le phénomène d'inondation qui secoue toujours cette région septentrionale, malgré l'échec du PULSI. Quant au nord-ouest et au sud-ouest, les chiffres officiels font certes état d'un peu plus de la majorité des besoins financiers déjà disponibles. Mais les autorités ont souvent déploré la réticence de certains partenaires financiers étrangers dans cette affaire. En 2019, par exemple, la France a promis 62 millions d'euros, soit 40,6 milliards de francs CFA, qui ne sont pratiquement jamais arrivés jusqu'à ce moment. En 2023, on déclarait qu'il fallait encore être patient. Dites-moi, avec de telles réalisations, est-ce que la paix est revenue lorsqu'on nous parle d'une nouvelle méthode d'action de Boko Haram qui consiste au recrutement des jeunes femmes qui se font exploser dans les différentes zones ? Est-ce que, véritablement, ça a changé dans le nord-ouest ou le sud-ouest ou encore, restons dans l'extrême nord, le cadre de l'extrême nord, où on parlait, il y a récemment, dans la zone de Tourou, à la frontière, où les cas d'exaction ne cessent de prendre de l'ampleur, où on ne cesse d'attraper des caches d'armes, où on ne cesse d'être surpris par des attaques dans les différentes casernes et les lieux où résident véritablement nos forces de défense. Car du nord-ouest, où tout récemment, c'est des mines, désormais, qui explosent même sur des pauvres êtres humains, poussant désormais les forces de défense non plus à combattre, mais à secourir et à soigner. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la paix ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a véritablement une reconstruction engagée dans des zones où des ferries ont été brûlées, où des édifices publics ont été brûlés, où des édifices sanitaires ont été littéralement incendiés ? Que cherche-t-on à construire ? Que cherche-t-on à reconstruire ? Là où l'ennemi est tapis dans l'ombre, là où les attaques, la ressurgence des attaques ont été multipliées par quatre, même si on se bat depuis 2016 à couper la tête de certains généraux, ils poussent comme l'hydre de mer. Pourquoi vouloir tant parler de reconstruction dans des zones où il y a encore le chaos qui ne cesse de s'imposer, où les gens ne cessent de fuir ? 35 milliards, était-ce véritablement pour la reconstruction ? Y a-t-il une autre intention cachée derrière ces lois de finances rectificatives qui chaque année ne fait qu'ajouter ? Parce que sur le terrain, on cherche les enseignants, sur le terrain, on cherche les établissements scolaires, sur le terrain, on cherche les infrastructures sanitaires, sur le terrain, il est difficile d'aller. Le mode opératoire a tellement changé que même les taxis désormais, on les incendie. On va reconstruire quoi ? Le mental ? Les poches ? Ou alors utiliser cet argent à d'autres fins ? Merci Charles Amelbatchou. Il faut dire que vous posez une des questions essentielles.